Salut, moi c'est Caroline, bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Aujourd'hui c'est la review pour le mois de novembre 2018. Ce mois-ci je suis allée voir au cinéma le film Bohemian Rhapsody, le biopic sur la vie de Freddie Mercury. Alors j'ai beaucoup de bien à en dire. D'abord il y a un travail de reconstitution qui est complètement, complètement impeccable. Les acteurs qui ont été choisis pour faire les quatre membres du groupe Queen sont prodigieux. Vraiment d'abord il y a une ressemblance physique qui est évidente avec le véritable groupe Queen. Et ensuite vraiment les comédiens se sont donnés à fond et ils ont fait une restitution pointilleuse de chacune des personnalités des quatre membres. Vraiment c'est du très très beau travail. Ensuite à la fin du film il y a pratiquement l'intégralité de leur prestation au live head dans les années 80. Le concert du live head dans les années 80 et il y a quasiment l'intégralité de leur performance qui est reproduite pour le film. Et là vraiment c'est un morceau de bravoure. C'est le grand moment de ce film. Ça dure une vingtaine de minutes. Les comédiens s'en donnent vraiment à cœur joie. Surtout évidemment Rémi Malek qui joue le rôle de Freddie Mercury. Et ça c'est le grand moment du film. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que le film commence quand Queen commence. Ça je trouve que c'est vraiment intéressant parce que normalement dans les biopics on insiste assez lourdement sur l'enfance de l'artiste et sur les traumas généralement qui se sont déroulés pendant cette enfance. Tu vois on a souvent l'artiste qui est en vacances chez la tata germaine et tout d'un coup il va trouver un lapin mort dans le jardin. Ça va complètement le traumatiser pour le restant de sa vie et ça va être la source de sa vocation et de son inspiration. Et souvent dans les biopics il y a toujours ce genre d'épisode que je trouve pour ma part un peu gonflant. Et là j'ai vraiment bien aimé ça. Le fait que le film commence quand Queen commence et on n'a pas tout un laïus sur l'enfance de Freddie Mercury. J'aurais trouvé ça un peu lourd dingue. Donc tout ça est vraiment très sincère, très honorable, très adroit. Maintenant j'ai quand même eu quelques petits soucis avec ce film. Le premier c'est que j'ai trouvé dommage qu'on insiste à ce point sur le côté fragile, vulnérable, écorché, à fleur de peau de Freddie Mercury. Certainement étant un artiste il est certain que Freddie Mercury devait avoir une sensibilité exacerbée. C'est même une condition sine qua non pour être un artiste. Maintenant je trouve que le film focus à mort là-dessus et ça je trouve que c'est un peu dommage. Parce que Freddie Mercury c'est aussi de la démesure, de l'outrance, de l'exagération. Et ça je trouve que le film l'a un petit peu occulté pour se concentrer uniquement sur cet aspect très fragile du personnage. Bon puis mon autre frustration il est vrai c'est que j'aurais vraiment voulu voir Sacha Baron Cohen dans le rôle de Freddie Mercury. C'est lui qui avait été pressenti pour interpréter Freddie. Et je crois qu'il y a eu des petits problèmes d'incompatibilité d'humeur entre lui et le reste du groupe, entre lui et la production. Ça fait qu'au bout d'un moment il a été écarté du projet pour être remplacé par Rami Malek. Qui je le redis il s'en sort vraiment avec les honneurs. Il fait un travail remarquable. Mais il n'en reste pas moins que moi j'aurais voulu voir Sacha Baron Cohen parce que je pense que lui il aurait emmené le rôle et il aurait emmené son Freddie dans quelque chose de beaucoup plus outrancier. Qui à mon avis correspond plus à la réalité de Freddie Mercury. Bon puis mon autre souci c'est que pour moi l'émotion n'a jamais jailli pendant tout le film. J'ai regardé un film très beau, très propre, encore une fois très sincère. Mais je ne peux pas dire que j'ai été touchée. Et pourtant je suis une très grande fan de Queen, une très grande fan de Mercury. Donc il y avait quand même vraiment tout pour que justement l'émotion jaillisse chez moi. Et bien elle n'a jamais jailli. C'est vrai qu'à la fin j'ai adoré ce feu d'artifice que représente la performance au live head. Mais je ne peux pas dire que le film m'a touchée. Je suis restée purement spectatrice du truc. Et mon coeur n'a jamais battu au rythme des scènes qui m'étaient montrées. Je suis sortie du film indemne alors que j'aurais voulu au contraire en sortir bouleversée, balottée, complètement transportée. Enfin tu vois j'aurais voulu qu'il se passe des trucs au niveau du cardiogramme là. J'aurais voulu qu'il se passe quelque chose et il ne s'est pas passé grand chose. Ensuite ce mois-ci en musique j'ai écouté l'album Les Sources de Vanessa Paradis. C'est son dernier album qui vient de sortir au mois de novembre. J'en attendais beaucoup parce que j'avais été bien déçue par le précédent Love Songs, le double album qu'elle avait fait avec Benjamin Biolet que je trouvais un peu mollasson. Donc j'attendais beaucoup de celui-là. Surtout qu'il marque la collaboration entre Vanessa et son mari Samuel Benchetrit. Donc j'avais vraiment bon espoir que cet album soit une petite perle, une petite merveille de grâce et de poésie. J'attendais beaucoup de cet album et j'ai été plutôt déçue malheureusement. Et je dis vraiment malheureusement parce que j'aurais voulu ne pas être déçue. Mais j'ai été déçue parce que je trouve que comme pour le précédent, ça manque de vibration, ça manque d'énergie, ça manque de feu. Vanessa, elle chante tout de cette petite voix. C'est certain que Vanessa Paradis, ce n'est pas la calace. On ne s'attend pas à ce qu'elle nous pousse dégueulante. Mais juste insuffler un peu d'énergie, un peu de... Tu vois, dans ces chansons, ce ne serait peut-être pas si mal parce que là, elle nous chante tout. Alors sur une chanson, deux chansons, trois chansons, cinq chansons, ça va. Mais quand tu t'en enfiles douce comme ça, au bout d'un moment, c'est saoulant. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la poésie dans cet album. Les mélodies sont agréables à écouter. Les textes sont très jolis, très poétiques, très bien écrits. Voilà, Ben Chetrit a fait du bon boulot. Mais c'est ce côté mollasson, en fait. Comme pour le précédent album, c'est ce côté mollasson qui, moi, au bout d'un moment, m'a tapé sur le système. J'aurais eu envie qu'elle, je ne sais pas, qu'elle se lâche un peu plus, qu'elle avance un peu plus les tripes sur la table. Elle l'avait fait dans ses précédents albums, quand elle chantait avec Kravitz, quand elle chantait avec Gainsbourg, même quand elle a chanté avec Shedid dans l'album Bliss. Il y avait quelque chose, il y avait une flamme, enfin, il y avait un truc qui se dégageait, même si elle était avec cette petite voix. Là, il y a, je ne sais pas, c'est complètement, c'est mollasson. Alors, peut-être en truc d'ambiance, tu te mets ça. C'est soft, c'est sympa, avec une bonne tasse de thé bien chaud. Mais sinon, j'ai quand même été, j'ai quand même été vachement déçue, qu'elle, qu'elle y aille pas plus, qu'elle y aille pas plus avant. Voilà ce que j'ai à dire sur cet album. Au niveau des livres, ce mois-ci, j'ai lu Un rayon de soleil entre nos vies, de Corinne Dossa. Je t'avouerai qu'au départ, je n'avais pas forcément très envie de le lire, ce livre. Parce que ça raconte l'histoire d'Ariane, une femme qui est en couple et qui, à un moment où elle n'a pas du tout envie que ça se produise, tombe enceinte. Et en plus de tomber enceinte sans le désirer véritablement, il se trouve qu'Ariane va mettre au monde une enfant différente, comme le dit l'auteur, une enfant qui est atteinte de trisomie 21. Donc évidemment, commence pour elle un parcours du combattant, parce qu'il va falloir forcément que Ariane et toute sa famille s'ajustent à l'arrivée de cet enfant, pas comme les autres, et arrive à lui offrir le meilleur foyer possible. Donc tu vois, au départ, sur le papier, le sujet semble assez lourd. Et en fait, j'ai découvert un livre qui est complètement lumineux et qui transcende totalement son sujet. Et en fait, ce n'est pas du tout un livre sur la trisomie 21, ce n'est pas ça du tout le propos. Le propos, c'est de montrer toute la grandeur et toute la beauté qu'il peut y avoir quand, justement, arrive dans le destin d'une femme ou d'une famille, un enfant qui n'est pas comme les autres. Et qui, même si nous, dans nos sociétés occidentales, on a tendance à considérer ses enfants comme ayant moins que les autres, comme étant défavorisés par rapport aux enfants, entre guillemets, normaux, il y a d'autres cultures où les enfants différents sont, au contraire, des dons de Dieu. Ce sont des petits anges incarnés qui vont apporter des suppléments d'âme, des suppléments de lumière, des suppléments de bonheur. Et c'est ça que j'ai trouvé magnifique dans ce livre. C'est toute la lumière que ça répand et toute la façon dont ça nous amène à changer notre regard. Et en ça, j'ai trouvé que ce livre est absolument magnifique. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi lu ce livre-là, Mes émotions. Alors, ça s'appelle Mes émotions, mais en fait, ce sont les aventures de Gaston la licorne. Donc, Gaston la licorne, tu vois, c'est cette petite licorne. Cette licorne, elle a une crinière qui est aux couleurs de l'arc-en-ciel. Et la particularité de cet animal, c'est que lorsqu'il a une émotion, sa crinière prend la couleur de l'émotion. Donc, par exemple, quand il est très content, sa crinière va devenir jaune. Quand il est tout tristouné, sa crinière va devenir bleu. Quand il est un peu apeuré, sa crinière devient vert, etc. Et donc, tu passes en revue toutes les émotions, la tristesse, la colère, la jalousie, la peur. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est vendu avec une petite horloge à émotions où l'enfant peut indiquer, tu vois, quelle est l'émotion qu'il ressent au moment où il lit le livre. Donc, forcément, ça peut être un très bon support de communication entre le parent et son enfant pour permettre à l'enfant d'exprimer ce qu'il ressent, comment il se sent. Et surtout, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant dans ses livres, c'est que pour chacune des émotions citées, l'auteur propose un petit exercice de sophrologie basé sur la respiration qui permet de mieux appréhender et de mieux gérer l'émotion qui est ressentie. Je te montre Gaston. Donc, ça, c'est Gaston en temps normal et puis ensuite, au fil de ses émotions. Voilà, au fil de ses émotions, avec une petite métaphore météorologique, ça permet aussi, ça permet à l'enfant de se situer pour voir si son humeur, elle est au beau fixe ou si elle est un petit peu plus nuageuse ou pluvieuse. Et ensuite, je te dis, tu as des exercices basés sur la respiration, des exercices de sophro qui permettent à l'enfant d'apprivoiser ce qu'il ressent. Donc, c'est un livre que je recommande vraiment pour les enfants. On va en arriver maintenant au coup de cœur parce qu'il y en a beaucoup ce mois-ci. Toujours en musique ce mois-ci, j'ai découvert le dernier album de Barbra Streisand qui s'appelle Walls. Ça fait un moment que j'attendais son nouvel album parce que ça fait un moment, la petite dame, qu'elle nous a rien enregistré. Donc, j'attendais son album avec beaucoup d'impatience. C'est splendide, c'est une réussite à tous égards. Il n'y a rien à dire. En même temps, c'est Barbra. C'est vrai que moi, je suis fan inconditionnelle de Barbra. Ça fait plus de 20 ans que j'adore cette grande, grande, grande dame. Tout est parfait. Les musiques sont parfaites. Les textes sont parfaits. En plus, c'est un album, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est un album, je ne vais pas dire qu'il est engagé. Mais c'est quand même un album qui pose un regard sur la situation actuelle du monde. Il y a même une chanson qui est un genre de lettre ouverte à Donald Trump, de la part de Barbra à Donald Trump, où elle lui dit, en gros, mais bon, qu'est-ce que tu fous ? Il serait peut-être temps que tu ouvres les yeux et que tu regardes un peu ce qui se passe autour de toi. Alors là, pour le coup, j'ai été complètement pétrie d'émotions en l'entendant, enfin, quand sa voix, toutes ses musiques. Elle est magistrale et son album est à son image. Ensuite, ce mois-ci, j'ai vu le Blu-ray du film This Is It, qui est consacré à Michael Jackson. Michael Jackson qui est décédé en 2009. Et il était sur le point de présenter son nouveau concert en 2009. Il avait fait des tas de répétitions et il avait créé un show absolument gigantesquissime, enfin, un show magnifique à présenter à ses fans. Et il est décédé avant d'avoir pu commencer ses concerts. Et les répétitions ont été enregistrées. Il y a eu des captations de ces répétitions. Et c'est ça, ce film. C'est le montage de tous ces bouts de répétition. Alors d'abord, c'est un film qui te montre à quel point cet homme-là avait non seulement du génie, mais avait aussi un professionnalisme aigu, un souci du moindre détail dans son art. On se rend compte de ce qu'on a perdu, en fait, en perdant cet homme-là. On voit le génie au travail. Et on voit aussi, c'est ça qui m'a frappée, on voit à quel point cet homme-là était humble et gentil avec les personnes avec lesquelles il travaillait. Il est d'une douceur, il est d'une constance d'humeur perpétuelle. C'est incroyable parce qu'on se dit, mais un type comme ça, enfin, aussi génial, aussi fabuleusement doué, il aurait pu être justement conscient de ça. Et non, il est en plus humainement adorable, gentil, respectueux. C'est un très grand film en hommage à un très grand artiste. Ensuite, troisième coup de cœur pour le mois de novembre, ce livre, Le fabuleux destin de Sacha Guitry. C'est une biographie d'un auteur qui s'appelle Jean-Pierre Danel. Et j'ai complètement adoré cette biographie parce qu'elle est écrite comme un roman. Donc, elle est passionnante. Vraiment, tu as envie d'aller d'un chapitre à l'autre. Tu es complètement agrippée par la vie de Sacha. Et pourtant, j'ai lu pas mal de trucs. J'ai lu beaucoup de biographies de Sacha Guitry. Et à chaque fois, je me disais, Sacha Guitry a pratiquement écrit ses mémoires. Enfin, il a écrit tellement de choses sur sa propre vie. Et à chaque fois, je me disais, mais ce que je lis là est beaucoup moins bien que ce que Sacha a écrit lui-même. Donc, il vaut mieux lire tout ce que Sacha a écrit plutôt que de lire des biographies qui lui sont consacrées. Et là, pour la première fois, je n'ai pas eu cette sensation. Pour la première fois, j'ai vraiment eu une plus-value qui était apportée par l'auteur. Si on veut découvrir Sacha Guitry, c'est the livre à lire en priorité. Et c'est aussi comme ça qu'on se rend compte à quel point Sacha Guitry était d'une modernité, d'un talent, d'une vivacité, d'esprit. Enfin, tu comprends tout de sa destinée, tous les tenants et les aboutissants de sa relation avec son père, le comédien Lucien Guitry, tout ce qui s'est passé aussi pendant la guerre, toutes les accusations non fondées de collaboration dont Sacha Guitry a été accusée. Tout ça est très très bien décrypté, très bien expliqué, et ça te le rend vivant, ça te le rend proche. Et c'est ça qui est passionnant. J'ai adoré ce livre sur Sacha. Ensuite, quatrième coup de cœur pour le mois de novembre, je me fais une rétrospective comédie musicale. Et j'ai commencé donc ma rétrospective par les films de Ginger Rogers et Fred Astaire. Donc j'en ai vu quatre ce mois-ci. Il y avait Shall We Dance, il y avait Swing Time, il y avait Follow the Fleet et The Gay Divorcee. Donc j'ai commencé ma rétrospective avec eux. Ensuite, je vais enchaîner évidemment avec Judy Garland, Jane Kelly et tous les autres. Et c'est du bonheur, mais c'est du bonheur à l'état pur de retrouver ces comédies musicales. Quelle grâce, quelle grâce, quel talent. Je suis complètement fan des comédies musicales américaines de Hollywood. J'adore ça et je pose un genou à terre pour Fred Astaire et pour Ginger aussi. Ces films sont des petits bijoux et les morceaux musicaux sont magnifiques. Et puis enfin, le dernier coup de cœur pour le mois de novembre, c'est un concert que je suis allée voir au cinéma. Oui, je sais, ça paraît étonnant d'aller voir un concert au cinéma, mais en même temps, je ne pouvais pas faire autrement puisque c'était un concert des Doors. Voilà, celui-là, tu vois, celui-là. Oh la vache, il y a plein de reflets. Donc, c'est celui-là, le Live at the Ball de 1968. C'était merveilleux, je suis entrée en transe en fait pendant une heure et demie. J'ai été complètement envoûtée par Jim, par mon Jim que je voyais sur l'écran. Bon, alors évidemment, il n'est pas complètement étanche sur scène. Ça se voit, tu sens quand même que le regard est un peu vaporeux. Tu sens que le gars, il a dû fumer deux, trois trucs, boire deux, trois trucs, très certainement. Mais il a une présence, il a un magnétisme qui est palpable, même à travers un écran. Et donc, je pense que quand on devait être en face de, vraiment, quand on devait être dans la salle, avec le groupe, avec Jim derrière son micro, qui fait tous ces trucs-là, un peu, ces chorégraphies chamaniques, tout d'un coup, il se met à gueuler, pousser un cri, faire des trucs, des sauts en l'air. Enfin bon, quand on devait être dans la salle, ça devait être effectivement complètement hypnotisant. Il devait y avoir une transe collective chamanique d'enfer parce que rien que quand tu regardes sur l'écran, ça se sent, ça transparaît. Donc j'ai été aux anges, j'ai été emballée, je suis sortie de là avec des éclairs qui me sortaient des yeux tellement j'étais à fond dans le trip. Et d'autant plus contente que je te l'ai rabâché plusieurs fois depuis la rentrée. Jim Morrison est une de mes inspirations pour mon roman en cours d'écriture. et c'est la muse que je me suis choisie pour un de mes personnages. Et donc, c'était fabuleux que ça arrive à ce moment-là, que je puisse aller voir ce concert pendant que j'écris. Enfin, c'était tout du bonheur de partout. Ça a été mon cinquième coup de cœur, et non des moindres, le Live at the Ball 68 des Doors que j'ai vu au cinéma. Voilà, on a fait le tour de toutes les découvertes et de tous les coups de cœur pour le mois de novembre 2018. Sur ce, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à placer des commentaires, des petits pouces, des petits likes, à t'abonner à cette chaîne. Si tu aimes ma pomme, et si tu aimes mes vidéos, je te souhaite une très bonne fin de journée, et je t'embrasse. Ah, et ne rate pas la vidéo que je vais enregistrer normalement la semaine prochaine, où je vais passer en revue tous les coups de cœur de l'année 2018, dans lesquels, évidemment, il peut y avoir de très bonnes idées pour les cadeaux de Noël.